... Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Il avait trouvé l'emploi de sa vie. Il avait trouvé l'amour. Et personne n'aurait pu prévoir ce qui est arrivé. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris dans le sens que je ne pensais pas que cet homme-là pouvait faire du mal. Jamais je ne suis pardonnée. Jamais. Ils disent qu'il faut pardonner, mais moi, pas moi. J'irais en affaire plutôt. Je ne lui pardonnerai jamais. Plus, plus, moins... ... Sous-titrage ST' 501 Le 21 octobre 2004, à Sainte-Foy, dans la ville de Québec, deux petites filles s'apprêtent à partir pour l'école. Dans toutes les autres maisons du quartier, les voisins s'adonnent à leur routine matinale. Mais chez les deux fillettes, la routine du matin est différente. Leur mère travaille de nuit comme serveuse dans un hôtel, et lorsque le monde grouille de vie, elle dort paisiblement. Ce matin-là, les petites embrassent leur mère qui, épuisée par les longues heures à servir des clients, se couche aux côtés de son conjoint, Eustachio. Les deux sœurs quittent la maison et prennent tranquillement le chemin de l'école. Trois heures plus tard, lorsque les filles reviennent de l'école pour dîner à la maison, Eustachio les attend. Monsieur les récupère à la porte. Il quitte avec les filles, leur disant qu'il les amène manger au restaurant. Les petites aimeraient aller embrasser leur mère, mais Eustachio leur dit qu'elle est partie faire des courses. Elle monte alors dans la voiture d'Eustachio, sans se douter que cette journée restera à jamais gravée dans leur mémoire. Chantal Deschênes Chantal Deschênes naît le 7 avril 1972 à Cap Rouge. C'est une enfant modèle qui fait la fierté de ses parents. À 21 ans, comme bien des filles de son âge, elle décide de quitter la maison familiale. Malchanceuse en amour, Chantal aura rapidement deux enfants qu'elle devra élever seule. Elle a travaillé dans une tabagée, et puis après ça, elle a été groupière, et puis elle voyait que c'était pas gagné de gros argent. Là, elle s'est mise à faire des bottes-pottes, poser des boutons, faire toujours de choses dans la couture. Ben là, une de ses amies, elle a dit de rentrer sur le bien-être social. Mais elle ne la pouvait pas, elle n'aimait pas, elle, sur le bien-être social. Quand elle s'est vue avec des enfants, ben c'est attendu qu'il fallait qu'elle travaille encore plus, fait qu'elle faisait un peu de tout. Et puis là, ben c'est là qu'elle a dit, il faut que je me trouve une position un peu plus avantageuse pour élever mes enfants. En septembre 2000, Chantal est alors âgée de 28 ans, quand une amie lui suggère de devenir serveuse au bar d'un hôtel. L'idée plaît aussitôt à Chantal. Oh, c'était un après-midi, je me souviens, j'étais à la recherche d'une barmaid. Et elle se présente à moi après l'heure du dîner, dans le milieu de l'après-midi à peu près. Et surprenant, je vois une demoiselle avec une prestance et une présentation impeccable. Alors je lui dis de prendre place dans le bar. Derrière son aplomb, Chantal est nerveuse. Mais elle est prête à jouer le tout pour le tout. C'est une fille qui ne prenait même pas une goutte de boisson. Elle ne fumait pas, ne prenait même pas un verre de vin. Fait que ma genouille de la boisson, elle ne sait pas, elle n'avait pas d'espérance. Elle dit, je suis, premièrement, je suis monoparental, j'ai deux enfants. Et je suis sur le BS. Et en plus, je suis couturière. Je n'ai aucune expérience. Elle m'a tellement surpris par son honnêteté que déjà, elle avait déjà, dans ma tête à moi, elle avait déjà l'emploi. Serge est touché par la sincérité de Chantal. Et il voit l'opportunité de faire une différence positive dans la vie de la jeune femme. Et je sais qu'elle m'a dit aussi que je lui donnais la fierté, qu'elle devenait indépendante. Je lui donnais plus qu'un emploi. Je lui donnais beaucoup d'autres choses. L'indépendance d'être capable de s'occuper de ses filles, de leur amener de la nourriture, de les habiller, parce qu'elle avait eu de la misère avant. Elle avait essayé à malvédit, qu'elle avait essayé avant d'avoir des emplois. Elle n'avait pas d'également des avoirs parce qu'elle n'avait pas d'expérience. Mais moi, j'ai tout le temps dit, si tu ne donnes pas une chance à quelqu'un une fois, comment veux-tu que la personne s'améliore? Tu l'essayes. Tu n'as rien à perdre et tout a gagné. C'était une personne qui voulait apprendre. En moins de quelques mois, Chantal réussit à exercer aisément son métier. Et son exceptionnel charisme attire rapidement de nouveaux clients. Quand elle arrivait derrière le bar, le bar se remplissait à l'entour d'elle. C'était juste des hommes. C'était un rempli d'hommes. T'as clair, net et précis. Des hommes d'affaires. Des hommes qui venaient faire, mettons des fois, des livreurs qui avaient fini leur chiffre, qui s'en venaient là, ou qui restaient à l'hôtel, venaient s'asseoir pour parler avec Chantal. Et c'était leur bar-mail. Chantal redouble d'ardeur pour obtenir l'horaire qui lui permettra de gagner le plus d'argent possible. Rapidement, on lui offre les soirs et les fins de semaine. Chantal accepte l'offre, mais doit alors faire garder ses deux filles. Chantal, c'était une amie de travail également, en partant. Une bonne collègue de travail. Elle était aimée de tout le monde. Elle, ses enfants, c'était sa vie. Elle avait deux grandes filles. Ses filles, elle s'en occupait de A à Z. Elle travaillait fort pour eux autres. Parce qu'elle était toute seule, elle allait faire vivre. À ce moment-là, Chantal travaillait avec moi. Je l'ai connue au travail. Elle travaillait intensément. Elle aimait son travail. Les clients l'aimaient. Puis Chantal, là, c'était très aimée de tout le monde. C'était Chantal. Trois ans après avoir commencé à travailler à l'hôtel, Chantal rencontrera l'homme qui allait changer son destin. En 2000, après avoir connu des années où elle occupait des emplois précaires, Chantal Deschenes déniche un emploi de serveuse dans un hôtel de la ville de Québec. Elle se lie rapidement d'amitié avec ses collègues. Au mois d'octobre 2003, Serge, le maître d'hôtel et supérieur immédiat de Chantal, se voit offrir une promotion dans un autre établissement. Il pense quitter l'esprit tranquille. Mais le nouveau directeur de la restauration, Eustachio, le laisse perplexe. Il y avait une prestance. Il était puissant. Tu voyais qu'il dégageait beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais ce n'était pas de la bonne énergie. C'était l'énergie négative. Je le sentais. Il essayait de me dire qu'il allait mettre le monde à sa main. Je me suis dit, oh, ça sent le problème. Eustachio est le Benjamin d'une famille de cinq enfants. C'est un jeune homme sportif et de bon tempérament. Il était très, très social, très drôle, très comique, très bon l'imitateur. Alors, dans un parti de famille, souvent, c'est lui qui était la personne qui nous faisait rire le plus. Il adorait le monde. Il adorait parler au monde. Il était très, très social. Eustachio occupe un poste de directeur de réception dans un club de golf. Lorsqu'en octobre 2003, il a l'opportunité de réaliser un rêve. Eustachio aimait beaucoup la restauration. Ça a toujours été sa passion. Son rêve était de n'en avoir un un jour. Et puis, c'était un très grand travaillant. Alors, son succès était quasi certain. Parce qu'il était très passionné dans ce qu'il faisait. Il se donnait toujours énormément. Avant de quitter son emploi, Serge explique à Eustachio, fraîchement arrivé, le fonctionnement du bar. Et lui présente les employés, notamment Chantal. Moi, je dis Chantal, c'est Chantal. C'est une Québécoise qui a du charme, qui est facilement approchable par les personnes qui veulent l'interpeller. Elle peut parler, elle peut discuter. C'est une femme qui est à l'écoute, qui peut écouter. Bien qu'ils soient tous les deux sous le charme de Chantal, Serge et Eustachio ont une perception complètement différente de la jeune femme. J'y avais décrit légèrement ce que Chantal était. Et il avait beaucoup de misère que Chantal, elle attirait les hommes. Mais j'ai dit, regarde, j'ai dit, regarde-le, elle est belle. Et en plus, elle est québécoise. J'ai dit, pour que tu comprennes ce que Chantal est, il faudrait que tu comprennes c'est quoi une Québécoise. Et si tu n'es pas prêt à accepter ces choses-là de ta barre-même, bien là, tu es à la mauvaise place. Certains employés du bar n'apprécient pas Eustachio. Lui, la seule façon pour lui de se faire voir que lui, c'était le patron, c'était de contrôler son nom. Il rentrait là, lui, puis il disait, moi, je vais rentrer, je vais contrôler tous mes employés, c'est le même, ça va marcher, ma façon, c'est la bonne. Il n'écoutait personne, il faisait des changements qui n'étaient pas appropriés, mais c'était son idée. Elle était bonne, c'était son idée à lui. Mais contrairement à quelques-uns de ses collègues, Chantal, elle, est attirée par le charisme d'Eustachio. Il y avait une certaine attirance, car il était quand même bien bâti, une belle shape, puis une belle présentation. Lorsqu'il souriait, les femmes se retournaient de bord un petit peu, là, il regardait, ah, regardons ça, tu sais. C'est pas le monsieur qui aurait passé inaperçu dans une foule, vu sa prestance. Il était hors du commun. Le destin sourit à Chantal. L'attirance qu'elle éprouve pour Eustachio est réciproque, et il commence bientôt à se fréquenter. En décembre 2003, Chantal franchit une étape importante. Elle décide de présenter son nouvel amoureux à ses filles. Étant lui-même père de trois enfants, Eustachio ne craint pas cette rencontre. Eustachio était un homme de famille, il adorait les enfants. Quand il était plus jeune, et même avant ses premières rencontres, il dire de souvent ses neveux et ses nièces. C'est un homme qui aime les enfants. Il adore. Eustachio vient de marquer un nouveau point auprès de Chantal. Il comble les filles d'attention et de cadeaux. Chantal a trouvé un père parfait pour ses enfants et son homme idéal. Mais la jeune femme sait que sa liaison avec Eustachio va susciter l'animosité, car il est mal vu dans le milieu de la restauration d'avoir des relations entre patron et employé. Lorsque Serge visite Chantal pour prendre de ses nouvelles, il apprend que le lien de Chantal à Eustachio est beaucoup plus important qu'il ne l'avait d'abord soupçonné. Puis elle me dit, Serge, j'ai des nouvelles à t'annoncer, je sais que tu ne seras pas d'accord. J'ai dit, de quoi tu veux dire? Et je me doutais. Je me doutais de ce que cesse, de ce qu'elle voulait me dire. Elle dit, j'ai décidé de sortir avec Eustachio. J'ai dit, tu n'es pas sérieuse. Non, 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 tu ne peux pas faire ça. Chantal prend bien garde de ne pas rêver les Eustachios. Elle a déjà emménagé chez elle. Moi, elle m'a dit, Guylaine a dit, on est ensemble, on sort ensemble. Il est fin, il est beau, il est bon pour moi, il est bon pour les enfants. Ils amusent de temps à autre, il est tellement fin, on va souper des fois à l'extérieur, puis tout. Les proches de Chantal voient sa relation avec Eustachio d'un mauvais oeil et la mettent en garde. Je lui ai rappelé qu'une fois, je lui avais dit que j'avais une ligne que moi, je ne dépassais pas. Je n'avais pas de relation intime avec mes employés. Je pouvais avoir une relation privilégiée, mais pas intime. C'était une ligne que je ne passais pas. Et je lui ai dit, j'ai dit, tu le sais, tu t'embarques dans quelque chose que tu vas te faire mal. Elle dit, oui, je sais que tu n'es pas content, mais elle ne m'écoutait pas. Elle était en amour. Moi, je suis une personne qui a beaucoup de pressentiment. Et puis, je me suis sentie mal, le voyant. Puis, elle a essayé pourtant de me dire bonjour, mais je suis une personne pourtant qui est joyeuse. Moi, j'aime bien les gens. Mais celui-là, je n'étais pas capable. Elle m'a demandé après ça, le lendemain, l'impression que j'avais eue. Mais je n'étais toujours pas pour lui dire ça. Mais j'ai dit, oui, il me semble bien. C'est tout. Elle a dit, mon Dieu, tu n'as pas fait trop d'effets. Elle a dit, grand-maman, j'ai dit non. Si tu es bien, si tu penses d'être bien avec, tant mieux. J'ai dit, tu m'as demandé ce que j'en pensais. Tu es libre de faire ce que tu veux. Le choix que tu feras, ce sera le tien. Mais laisse-moi te dire, je suis encore vraiment désaccord de ce que tu fais là. Tu te mets dans une position que tu mets ton métier en danger, tu mets peut-être d'autres choses en danger et tu ne t'en rends pas compte. Chantal ignore la vie de ses proches. Elle poursuit son travail et continue à vivre avec Eustachio. Une routine s'installe maintenant entre les deux conjoints. Lorsque Chantal rentre du travail, elle dort quelques heures pendant la journée et c'est Eustachio qui prend la relève auprès des filles. Le 21 octobre 2004, après dix mois de fréquentation avec leur mère, Eustachio fait une surprise aux filles de Chantal en les amenant dîner au restaurant. Elles vont bientôt découvrir que sous ce beau-père plein de bonté et d'assurance se cache en fait un homme tiraillé et impulsif. À la fin de l'année 2003, Chantal Deschênes, serveuse dans un hôtel de Québec, développe une relation avec son supérieur, Eustachio. Malgré les nombreux désaccords que cette liaison suscite parmi ses collègues et ses proches, le couple semble filer le parfait bonheur. Pourtant, les premières idylles passées, le comportement d'Eustachio avec Chantal change. Monsieur, il est tombé amoureux de cette femme-là d'une façon énorme et cette femme-là qu'il trouvait tellement belle et chanceux d'avoir quasiment peut-être une femme trophée, selon son esprit ou le mode de pensée, est devenue ensuite aussi une personne qui pouvait représenter une menace. Parce que je l'aime tellement que j'ai peur de la perle, c'est un peu comme ça que l'on peut penser dans cette situation-là et ne voulant pas la perle, je vais chercher à la contrôler. Au travail, Eustachio ne supporte pas que Chantal parle avec des clients. Il n'hésite pas à être rude avec elle. Il guettait Chantal tout le temps et lui disait « Bon, ben, regarde, Chantal, va donc nettoyer telle table ou telle table, je vais m'occuper de tes clients au bord. » Au début, on lui disait « Ben, coudonc, ça va m'avancer dans mon travail. » Mais là, de plus en plus, il s'imposait. Il l'envoyait toujours faire des petits travaux autour. Elle, son travail, c'était de rester au bord pour garder ses clients. Là, elle s'est rendue compte à un moment donné qu'il était comme jaloux, possessif. Il la manipulait comme il voulait. C'était son patron. Elle l'écoutait de peur qu'il arrive qu'elle perde son emploi. Elle commence à avoir peur de tout ça. Il fallait qu'elle travaille. Alors, à ce moment-là, elle acceptait. Elle faisait tout ce qu'il lui demandait. Lorsque Chantal revient chez elle plus tard que prévu, Eustachio n'hésite pas à l'accuser d'avoir traîné volontairement à l'hôtel. Il la soupçonne de fréquenter d'autres hommes et ne peut en tolérer l'idée. Chantal lui assure qu'elle n'a aucune liaison secrète. Mais Eustachio ne la croit pas. M. ne fait qu'entretenir à l'intérieur de lui un mode de pensée que Mme va le trahir. Ça fait en sorte que ça crée beaucoup de frustration, la méfiance, la paranoïa. Et puis, tous ces sentiments-là ont fait un cocktail, si on veut, propice à une explosion de colère énorme. La jalousie d'Eustachio dépasse toute proportion et provoque de plus en plus de scènes dans le couple. Parfois, Chantal le met même à la porte. Le monsieur était très méfiant, il était très soucieux de ce que Mme pourrait faire ou l'intérêt des autres hommes à son égard. Je pense que c'est important de tenir compte que tout ça relève probablement de lui et son intérieur, lui, s'est créé un scénario que Mme inévitablement va probablement le tromper, d'où son besoin de la contrôler et d'éviter toute situation ambiguë ou potentiellement propice à une tromperie dans sa tête. Chantal ne sait pas qu'après leur dispute, Eustachio court se réfugier chez son ex-femme. Malgré qu'il ne vit plus avec ses trois enfants, Eustachio s'attendrit en leur présence et son ex-conjointe tolère alors qu'il reste auprès d'eux. Quelques jours plus tard, Eustachio revient chez Chantal et au bout d'un moment, la même histoire se répète. Après quelques disputes, Chantal décide que le manège a assez duré. Elle prend son courage à deux mains et rend à Eustachio tous ses effets personnels. Mais ce dernier refuse de rompre. Mon frère était reconnaissable. Je ne le reconnaissais pas. Il avait détérioré énormément. Alors je lui ai demandé c'était quoi le problème. Il m'a dit qu'il n'était plus capable de prendre de pression. C'était trop. Il n'était plus capable de subir les chicanes entre lui et Chantal. et qu'il voulait de l'aide. Sous les conseils de sa soeur, Eustachio décide de consulter un médecin. Monsieur, il consultait un médecin, il parlait de sa dépression ou des symptômes de la dépression. Je comprends qu'il a consulté brièvement aussi un psychothérapeute. Alors il s'agit d'un homme qui travaille un grand nombre d'heures, qui est épuisé par cette énergie-là que ça nécessite, sans compter l'énergie mentale qui va vers ces crises de jalousie et ces inquiétudes constantes. Et donc, et tous ces angoisses intérieures font en sorte que l'énergie mentale devait être très faible chez lui. Lorsque Eustachio confie à ses employeurs son désarroi, ils lui promettent de le délivrer d'une partie de sa charge de travail. Eustachio sait que Serge est un bon ami de Chantal et il s'oppose farouchement à ce qu'on le désigne pour lui prêter main forte. Mais ses employeurs réussissent à lui imposer ce choix. Chantal, elle, ne peut être plus heureuse lorsqu'elle apprend la nouvelle. J'ai reçu un appel me disant que je rentrais à l'ouvrage le dimanche d'après. Le mardi, j'appelle Chantal et je lui annonce que je reviens à l'hôtel. J'ai senti une joie dans sa voix. C'est vrai, tu reviens? Je dis, oui, je reviens. Et là, elle me répond, j'ai peur pour toi. Je dis, regarde, je n'arrive pas là comme un sauveteur. J'arrive là pour éteindre des feux. Le retour de Serge donne la confiance nécessaire à Chantal pour tenter encore une fois de mettre un terme à sa relation avec Eustachio. Mais Chantal ne se rend pas compte de l'état d'esprit fragile dans lequel se trouve Eustachio et du danger qu'il peut représenter pour elle. Chantal Deschênes, serveuse dans un hôtel de Québec et mère de deux fillettes, tente de mettre fin à sa relation houleuse avec son supérieur Eustachio qu'elle fréquente depuis un peu moins d'un an. D'abord romantique, la relation entre Chantal et Eustachio tourne de plus en plus au vinaigre, laissant la place à la jalousie et aux disputes. Le matin du 21 octobre 2004, Chantal et Eustachio se querellent encore une fois. Ils n'ont plus la même vision de leur relation. Le jour même, la centrale de police de la ville de Lévis reçoit un appel intriguant d'un individu. Un policier est immédiatement envoyé à sa rencontre. Elle se dit dans le cadre de la porte et ce dernier montre ses mains vers lui en croisé en lui disant arrêtez-moi. Alors M. Gaborio dit pourquoi je vous arrêterais? Le monsieur répond et dit je viens de faire un meurtre. Aussitôt mis au courant du lieu du crime, une escouade est envoyée. Lorsque les agents arrivent sur place, ils ne peuvent que constater le carnage qui s'y est passé. Ce que je constate devant moi, c'est que j'ai une victime qui est couchée sur le dos qui est ensanglantée. Il y a beaucoup de sel sur l'oreiller, sur le matelas, sur les couvertures. Les techniciens en scène de crime continuent leur analyse afin de déterminer comment la victime a été tuée. Cette scène-là parlait beaucoup de peur au départ des traces de sang dans la cuisine qui se dirigent vers un tiroir où le tiroir sort la poignée blanche, c'est rouge. On saura par la suite que c'était tout du sang qui appartenaient à la victime. La victime est rapidement identifiée. Il s'agit de Chantal Deschênes. Et la violence dont elle a été victime bouleverse même les spécialistes les plus aguerris. Il y a une blessure directement au front, on va pouvoir dire ici, qui fait une forme d'un Y. C'est vraiment un Y. La poêle est fendue en Y, comme la lettre Y. Ça, ça indique qu'au Parlement il y a eu un objet contondant qui a fait impact à cet endroit-là. Une autre chose aussi qui fait qu'on... qu'on peut comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'elle a beaucoup d'érosion au menton. L'érosion, c'est rouge, rouge, rouge. Ça, c'est typique à une femme qui a été étranglée. L'enquêteur, aidé par le spécialiste en scène de crime, parvient à reconstruire le fil des événements qui a conduit au meurtre de Chantal Deschênes. La veille, le 20 octobre, lorsque Chantal revient du travail, Eustachio, toujours réveillée, l'attend au lit. Elle lui annonce alors qu'elle a décidé de rompre et que cette fois, elle ne reviendra pas sur sa décision. Madame lui a réannoncé qu'elle voulait le quitter, ce qui était probablement son pire cauchemar et son incapacité d'accepter cette situation-là et de croire en lui que c'est malheureux, c'est une relation qui n'est pas faite pour durer. Je vais penser à autre chose, mais pour lui, ça a été carrément la fin du monde, je soupçonne. Chantal a peur de la réaction d'Eustachio à l'annonce de leur rupture. Et pour éviter toute querelle qui risquerait de réveiller ses filles, elle accepte que Eustachio reste à dormir. Le lendemain matin, Chantal se lève pour préparer le déjeuner à ses filles. Elle les empresse de se rendre à l'école et retourne se coucher. Dans la matinée, une violente dispute éclate entre Eustachio et Chantal. Eustachio quitte la chance, tombe et revient avec un marteau. Il se met à cheval sur Chantal et l'emprisonne sous son poids. Le marteau avait possiblement servi pour étrangler la victime et qu'il y avait tellement eu force qu'elle avait pu casser à l'impact. Au niveau de la trachée, ce qui se trouve est un organe dans le corps qui est très solide, la trachée avait été fracturée, ce qui explique qu'il y a eu une force au niveau du cou qui était plus qu'ordinaire. Possédé d'une haine assassine, Eustachio laisse Chantal sur le lit et s'empare d'un couteau dans la cuisine. Lorsqu'il revient dans la chambre, Eustachio assène plusieurs coups de couteau à Chantal. C'est parce qu'il y a eu une pression sanguine très forte lorsque la personne s'est faite poignarder, ce qui a fait que l'essence sortait une bonne pression étant donné le coeur battant encore pour nous faire une projection avec d'aussi fines gouttelettes que ça. Eustachio est si enragé que le couteau se déforme. Mais il n'a pas terminé. Il empoigne un autre couteau et revient dans la chambre. Il y a eu une autopsie qui a été pratiquée sur le corps de la victime par la docteure Annie Sauvageau. Et avec ces éléments d'enquête retrouvés sur la scène et puis son examen et elle sur le corps, elle a constaté aussi plus 15 impacts au niveau du thorax et de l'abdomen qui ont été faits par les couteaux. Et puis 13 de ces impacts-là étaient mortels. Après avoir sauvagement tué Chantal, Eustachio camoufle son corps avec la douillette et couvre la fenêtre pour cacher la scène. Il enlève ensuite son chandail souillé de sang et en enfile un propre. Il est maintenant 11 heures et les deux filles de Chantal sont sur le point de revenir de l'école pour dîner. Eustachio intercepte les deux filles avant qu'elles ne puissent rentrer chez elles. Ce qu'on apprend de l'enquête c'est qu'effectivement M. Kitt est avec les deux filles à bord de son véhicule et il se rend sur la Rive-Sud. Une fois rendu sur la Rive-Sud, on sait qu'il a été interpellé par un policier qui faisait une opération radar. Le policier s'approche du véhicule d'Eustachio et commence à le questionner. Mais il ne peut se douter qu'il a un meurtrier sous les yeux. Le 21 octobre 2004, Chantal Deschênes est assassinée par l'homme avec qui elle venait de rompre, Eustachio. Un policier l'intercepte pour excès de vitesse alors que les deux filles de Chantal sont dans sa voiture. Mais les petites sont loin de se douter qu'elles sont avec l'assassin de leur mère. Suite à l'interception pour le biais d'infraction, M. Kitt se rend chez son ex-conjointe à cet endroit. Il descend quelques minutes pour rencontrer son ex-conjointe et lui parler. Elle, elle constate à ce moment-là qu'il est nerveux et tout ça. Il dit, regarde, j'ai les deux filles avec moi, mais je vais revenir te voir tantôt parce que tu vas être là. J'ai quelque chose à te dire, c'est important. Eustachio amène alors les deux filles au restaurant et les laisse à l'école avant de retourner chez son ex-conjointe à qui il confie avoir tué Chantal. Dans tous ses états, l'ex-conjointe lui suggère d'appeler l'une de ses sœurs. À son tour, cette dernière lui conseille de contacter son frère. Alors, monsieur contacte son frère et il va lui dire, regarde, je viens de commettre un délit, je viens de tuer ma copine. Là, je me demande qu'est-ce que je fais. Est-ce que je me sauve de la police ou si je me reporte? Alors, son frère va lui dire, regarde, tu vas prendre tes responsabilités et tu appelles la police. Vers 13h30, Eustachio se livre à la police et un agent vient immédiatement le mettre en état d'arrestation. En cours de route, monsieur va expliquer à l'agent qu'il devait faire vite parce qu'à 15h15, il y avait deux enfants qui terminaient l'école, les enfants de la victime, et qu'ils arriveraient à la maison. Ils ne voulaient pas qu'ils voient leur mère dans cet état. Dans les heures suivant l'arrestation d'Eustachio, la nouvelle se répand dans les médias. En prenant une nouvelle, j'entendais à cinq fois une jeune femme, mère de deux enfants qui s'est fait assassiner. je voyais la maison, puis je reconnais la porte, la maison. Là, je ne tapais plus moi, ni mon mari. On n'avait même pas borré nos portes. On est parti, on est monté là-bas. Il n'y avait rien à faire pour les stops, comme deux fous. Ça a été la pire chose qui m'est arrivée dans ma vie. J'ai eu un téléphone venant d'un employé qui était encore là, à ce moment-là. L'employé me téléphone le soir, c'est-à-dire à l'heure du souper, me disant, es-tu assise? J'ai dit, ben voyons donc, que c'est qu'il y a? Elle dit, assise-toi, j'ai quelque chose à te dire. Elle dit, Chantal s'est fait tuer par stade. Le lendemain même du drame, Eustachio est formellement accusé de meurtre au deuxième degré. Dans l'attente de son procès, il est incarcéré à la prison d'Orsainville. Je suis allée au source, je suis allée voir les filles à savoir comment ça s'était produit. Là, ça passait aux nouvelles, ça passait dans le journaux. Je ne le croyais pas, ça n'avait pas de bon sens. Elle est dégueulasse comme ça, ce n'est pas rien qu'un coup de fusil. Les funérailles de Chantal ont lieu à l'église de Saint-Félix-de-Cap-Rouge le 27 octobre 2004. Je me souviens de voir les deux filles et il y en a une des deux qui a dit, ça ne ressemble pas à maman. Il avait tellement amaché et il y a eu beaucoup de monde qui se sont présentés à l'enterrement de Chantal, des employés, des clients. Chantal a touché à beaucoup de monde dans sa vie, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Le 6 décembre 2006, plus de deux ans après le meurtre, le procès d'Eustachio s'ouvre au Palais de justice de Québec. Il plaide non coupable à l'accusation de meurtre non prémédité qui pèse contre lui. Le procès en question, c'était difficile parce qu'on entendait les commentaires de pathologistes, les policiers, tous les gens qui vraiment c'étaient dans son entourage témoignaient à leur façon, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont connu d'elle. Tu voyais la bonté de Chantal et le côté inhumain de l'autre. Alors, ça a été très difficile, mais je tenais à y assister jusqu'à la fin. Les proches de Chantal Deschênes ne doutent pas de la culpabilité d'Eustachio. Mais ses avocats comptent bien semer le doute dans l'esprit du jury en plaidant la légitime défense. L'avocat d'Eustachio tente de démontrer au jury que son client aurait réagi à une attaque de Chantal avec un marteau. Une expertise a été demandée à un docteur orthopédiste, un docteur Beaupré. Et lui, il a analysé les radiographies qui avaient été prises de la main de M. le soir des événements à l'hôpital. Et lui, il en est venu à la conclusion que c'est impossible que ce soit une légitime défense parce qu'il attribuait la blessure à la blessure du boxeur. Ils disent quand on a une blessure qui touche la dernière jointure de la main, c'est une blessure qui est provoquée par un coup de poing qui est donné sur une surface dure. Il dit que c'est impossible qu'on se défende de manière à présenter les jointures vers le marteau. Cette thèse est balayée par la procureure de la Couronne qui relate les déclarations faites par Eustachio après le meurtre. Suite au meurtre, il y a eu un sentiment de soulagement qui s'est installé en lui, se traduisant par une remarque au policier où vous aurez fait la même chose que moi, comme si c'est une réaction très normale et justifiée pour ensuite être sûrement suivi par une réalisation que ça n'a pas de bon sens qu'il a fait et trouver un moyen de se défendre dans sa cause en justifiant qu'il avait fait un blackout ou il y a eu un blanc de mémoire que madame a provoqué en lui une réaction monstrueuse qui l'a amené à agir comme il a fait. Le 15 décembre 2006, le jury composé de 10 hommes et 2 femmes commence ses délibérations. Le lendemain matin, le verdict tombe. Eustachio est reconnu coupable du meurtre non prémédité de Chantal Deschênes. Il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Il n'y a pas juste tué une femme, mais il a tué aussi une mère de deux enfants. Cet homme-là ne mérite pas de sortir. un enfant qu'on perd, c'est un enfant. C'est notre sang. On n'est pas capable d'oublier. Puis je vois ma fille tellement malheureuse. On sort une fois par semaine toutes les deux. Pourquoi? Il faut attendre parler de Chantal. Elle a besoin. Elle voit une robe, elle dit, regarde les mamans, Chantal, c'est ce qu'elle aimait. Hein, maman? Elle est à-dessus bonne, Chantal. Je l'écoute pour la soulager. Elle a besoin de quelqu'un pour la soulager. Chaque personne est sujette un jour ou l'autre à ressentir ou à subir un sentiment de jalousie. Mais le respect de l'indépendance et de l'intégrité de chacun doit primer dans toute relation. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Comme on est dans un petit milieu que tout le monde se connaît, la nouvelle a suscité une peur collective. Le monde nous disait qu'il y avait peur de rencontrer un tueur. Avec lui, à jeun, j'avais aucun problème. Aussitôt qu'il débordait de boissons ou d'amphitamines, on j'apportait. Il se renfermait sur lui-même et il ne disait plus rien. Moi, la seule façon dont je peux expliquer ça, c'est qu'il y a eu une montée d'adrénaline et je pense qu'il y a eu un blackout total. est qu'il y a eu Sous-titrage ST' 501 Le 7 mai 2008, à Thetford Mines, une ville située à mi-chemin entre Québec et Sherbrooke, Gaëtan Robert, un homme de 58 ans, disparaît mystérieusement. Le matin, il ne s'est pas présenté au travail. Ses employeurs, inquiets parce qu'il était toujours là. S'il était pour manquer 5 minutes et 10 minutes, il allait appeler pour dire qu'il serait en retard. Ses patrons sont allés voir à son appartement, vu que ça ne répondait pas, et puis il n'y avait pas personne, l'auto était partie aussi. Françoise se rend à l'appartement de Gaëtan dans l'espoir d'y trouver des indices sur sa disparition. Mais elle ne trouve aucune piste et informe aussitôt la police. J'ai appelé à la Sûreté du Québec. Ils m'ont demandé son âge. J'ai dit 58 ans. J'ai dit, il est toujours au travail. Puis là, c'est ses patrons qui nous ont appelés pour dire qu'il n'était pas au travail. Et c'est pas dans ses habitudes. Fait que là, ils ont dit, à ce moment-là, on fait des recherches. Les heures filent, et Françoise est de plus en plus inquiète. Un policier la rejoint enfin à l'appartement de Gaëtan. Fait que là, le policier voyageait en haut et en bas de l'appartement. Il nous revient, puis il nous a dit, attendez de nos nouvelles. Les policiers font un suivi sur les transactions bancaires de Gaëtan Robert. Il découvre alors que plusieurs achats ont été faits avec sa carte de crédit. Il me dit aussi, il a fait des achats de tel montant, là, dans deux magasins. Là, j'ai dit, non, là, ça marche pas. Ça marche pas parce que je connaissais mon frère. Il gagnait quand même bien sa vie, mais il était pas fortuné. Le policier se rend alors dans les différents commerces où les achats ont été effectués. Je me suis rendu au promenade Saint-Noël, au commerce Super C, et à ce moment-là, j'ai pu visionner qui avait utilisé la carte de crédit. Et à ce moment-là, j'ai vu un individu avec un manteau jaune, et il avait aussi les cheveux bleachés par l'arrière, comme avec du gel. La nouvelle de la disparition de Gaëtan Robert se répand dans la population, et les pistes fusent rapidement de partout. On avait beau pas y croire, mais par contre, ça nous faisait penser qu'il y en a-tu qui savent des choses que nous autres on sait pas. Gaëtan Robert naît le 14 avril 1950, à Saint-Antoine-Daniel. Timide et cachotier, il grandit au sein d'une famille de huit enfants. Gaëtan redoute le moment où sa famille découvrira son homosexualité. À la mi-vingtaine, il trouve finalement le courage de confier son lourd secret. Quand il en a parlé à la famille de son homosexualité, à ce moment-là, il vivait avec quelqu'un. Puis nous, dans la famille, ça avait été très bien accepté. Et puis, c'est le copain avec qui il vivait, lui, il lui avait conseillé de le dire, que ça libérait beaucoup. Mais cette révélation est loin de soulager Gaëtan, qui considère toujours son orientation sexuelle comme un défaut. Mon frère acceptait difficilement son homosexualité. Je lui avais dit, ben, c'est un choix que t'as fait. Il m'avait dit, non, c'est pas un choix que j'ai fait. S'il y avait une pilule qui existerait pour changer, elle coûterait un million de dollars, je l'acheterais. Gaëtan vit deux relations amoureuses sérieuses. Puis, à 40 ans, après une douloureuse peine d'amour, il se promet de ne plus jamais aimer un homme. Pour tromper sa solitude, il s'absorbe alors de plus en plus dans la lecture de livres ésotériques. C'était une personne attachante qui aimait, il aimait le monde autour de lui. Puis, il a souvent souffert de solitude. Il me le disait, c'est dur, je peux pas parler au travail. Et j'arrive à la maison, j'ai pas personne à parler non plus. Gaëtan Robert a d'autres exutoires que l'ésotérisme. Il fait souvent des promenades secrètes dans le boisé du Vieux-Saint-Maurice. Oui, le quartier Vieux-Saint-Maurice qu'on appelle, c'est un quartier qui a été déménagé ici à cause de la présence des mines d'Amiens. On voit encore les rues, mais le gazon ou la pelouse ou les arbres poussent à travers. Puis, c'est une place qui est isolée, qui n'a pas beaucoup d'accès. Des fois, il y a des motocrosses qui vont là. Puis aussi, c'est un lieu de rencontre pour des personnes qui ont des rencontres homosexuelles. Je ne le disais pas parce que c'était sa vie privée. Mais par contre, je suis sûre qu'il y avait des gens qu'il connaissait là, puis qu'il se sentait en sécurité. Mais la nature timide de Gaétan rend ses tentatives de rencontre difficiles. Quelqu'un allait le surprendre là. « Hi mon doux ! » C'est ça qu'il nous disait. « Hi mon doux ! » « Puis, ouh, va pas là, il y a du danger. » C'était ça. C'était ces agissements qui nous faisaient croire qu'il était peureux là. Aidé par Françoise, les enquêteurs parviennent à reconstituer le jour précédant la mystérieuse disparition de Gaétan Robert. Le 6 mai au matin, Gaétan s'est rendu au travail de bonne humeur, comme à l'habitude. Il était commis dans un magasin IGA à Saint-Ephraim de Beauce. Souvent, il disait aux employés qui le côtoyaient, « Souriez ce matin, vous entrez en scène. » C'était un mot d'humour, je pense qu'il devait être apprécié de tout le monde. Ce jour-là, Gaétan finit de travailler à midi trente et se rend dans le quartier du vieux Saint-Maurice. Gaétan s'y promène sans suivre de parcours particulier. Il aperçoit alors un homme assis seul. Gaétan est intrigué et s'approche de lui. Cet homme, c'est Jean Dosti. Et à la vue de Gaétan, des souvenirs de son passé refont surface. En 1981, Jean Dosti a 21 ans. Et après avoir travaillé comme machiniste dans la marine canadienne, il rencontre une femme de qui il tombe follement amoureux. Dans les premières années de leur union, la relation semble harmonieuse. Dosti consomme bien de la marijuana à l'occasion, mais cela n'importune pas sa conjointe, qui retrouve en lui toutes les qualités d'un bon mari. C'était quelqu'un d'hyper social, quelqu'un de gentil, qui aimait faire rire un côté fanfaron, généreux de sa personne, généreux de son temps, généreux de ses choses. C'était quelqu'un qui était vraiment une bonne personne, pas méchant. C'était le genre que j'ai connu à ce moment-là. Le couple aura deux enfants, un garçon et une fille. La petite famille fit le parfait bonheur, jusqu'au jour où Jean sombre dans l'alcool et la cocaïne. Il travaillait, il y avait un emploi à temps plein, tout allait bien. Graduellement, il s'est mis à sortir dans les bars, il s'est mis à prendre un coup. Il s'est mis par la suite à flauber ses payes. Puis là, graduellement, ça a été la déchéance qui a commencé. Parce que moi, à ce moment-là, je ne le savais pas encore. Quand il s'est mis à prendre un coup, moi, je pensais qu'il dépensait ses payes juste à boire. Mais je me disais, ça n'a pas d'allure, ça fait bien trop d'argent. Puis finalement, éventuellement, j'ai su qu'il s'était mis à faire de la coke. Avec les années, Jean Dosti devient de plus en plus instable. Bien, il s'est mis à perdre ses emplois. Bien, il en retrouvait, mais il les reperdait. Parce que comme de la raison, quand il partait sur la go, il ne rentrait pas travailler le lendemain. Ça fait que là, ça s'est mis à mal aller financièrement. Il s'est mis à devenir un petit peu plus agressif. Un coup qu'il avait eu sa paye, qu'il l'avait dépensé, puis qu'il était sa coke, bien là, il en voulait encore plus. Il venait me trouver, il voulait juste donner de l'argent, il fallait qu'il continue. Là, ça n'avait comme plus de fin. Jusqu'à ce qu'il dégrise. Puis que là, il manifeste des regrets. Il regrettait ce qu'il avait fait. Il cherchait comment compenser le mal qu'il venait de faire. Il se retrouvait un nouvel emploi, mais ça recommençait tout le temps la même routine. La conjointe de Jean Dosti tente de l'aider à se sortir de sa dépendance. Elle le convainc même d'aller suivre des thérapies. J'avais que ce gars-là, il avait un bon fond. Puis je trouvais ça dommage qu'il gâche tout ça en suivant le chemin qu'il était en train de suivre. Ça fait que j'ai essayé longtemps de le coacher, de le soutenir dans ses démarches. La première fois, la deuxième fois, quand il est allé en cure de désintox, par la suite, il revenait rester à la maison. Puis j'avais espoir que cette fois-ci, ce serait la bonne fois. Parce que je le savais qu'il m'aimait, je le savais qu'il aimait ses enfants. Et je me disais, Colin, je ne peux pas croire qu'un bon jour, il n'y aura pas une cure qui va vraiment le faire décrocher de ça. La famille de Dosti ignore que sa consommation de drogue et d'alcool cache un secret d'enfance. Ils ignorent également que ce lourd secret viendra bouleverser leur vie. Le 6 mai 2008, Gaétan Robert se balade dans le boisé du Vieux-Saint-Maurice lorsqu'il rencontre Jean Dosti. Ce dernier est submergé par des sentiments insupportables quand leur regard se croise. Mon père a toujours eu un jardin secret. Il était un petit peu, je dirais, peut-être manipulateur, dans le sens qu'il ne partageait pas vraiment ce qu'il pensait ou ses émotions. En fait, Jean Dosti a été victime d'agressions sexuelles lorsqu'il était enfant. Il a toujours souhaité oublier ce traumatisme, mais n'en a jamais été capable. Une personne abusée peut avoir plusieurs stratégies pour composer avec ce traumatisme-là. Par exemple, de devenir conformiste. Malgré l'agression qui me traumatise, j'essaie de faire comme s'il n'y en avait pas eu, et j'essaie de m'intégrer à la société comme tout le monde. Dosti adopte cette stratégie en occupant un emploi dans la marine, en se mariant et en ayant deux enfants. Mais avec les années, le poids du traumatisme fait tout de même ses ravages. Quelqu'un qui ne parle jamais d'un traumatisme vécu ne le règle pas. Et qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, le traumatisme va l'empêcher de progresser. S'il ne parle pas du traumatisme, qui est peut-être l'événement le plus perturbateur de sa vie, il ne peut pas parler de son problème de toxicomanie. Il faut d'abord qu'il se soulage de cet événement majeur pour apprendre à faire confiance. Les thérapies ne changent rien aux problèmes de drogue et d'alcool de Dosti. Et sa conjointe le comprend de moins en moins. C'était comme plus fort que lui. Jean a été faire, à ma connaissance, je pense qu'il a fait comme quatre cures de désintoxication. Donc, c'est quelque chose qu'il aurait voulu, c'est un problème qu'il aurait voulu être capable de corriger. Mais pour X raisons, ça, ça a toujours été plus fort que sa volonté ou que son désir de s'en sortir. M. Dosti avait des comportements liés à son traumatisme, avait toute une histoire qui a été orientée par cet abus-là. Le fait qu'il n'en parle pas, c'est réserver, c'est limiter une intimité conjugale. Il disait tout à sa conjointe et il n'aurait jamais parlé de ce qui est le plus intime. En 2000, après 20 ans de vie commune, la conjointe de Jean Dosti met fin à leur relation. Mais leur fils garde espoir de changer son père. Mon garçon a décidé d'aller vivre avec son père. C'est sûr que je me suis posé la question, est-ce que je le laisse aller, est-ce que je ne le laisse pas, est-ce que je le retiens chez moi de force. Ça, je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. Puis, compte tenu que Jean était allé suivre une cure de désintox qui venait de se réinstaller en appartement, je me suis dit peut-être qu'il va réussir à son tour à le garder un petit peu dans le droit chemin. Les deux vivent ensemble quelques années. Mais malgré sa bonne volonté, le fils de Jean Dosti ne parvient pas à ses fins. Il abandonne le rêve de changer son père et part vivre seul. En 2007, Jean Dosti, lui, retourne dans un centre de thérapie pour toxicomanes. Quelques mois plus tard, il sort du centre et son fils lui présente Christiane tout le temps. Il s'est présenté chez moi puis il m'a demandé si je pouvais l'héberger. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je t'assieds un mois. Si ça fonctionne, on continue, sinon tu vas être obligé de t'en aller. On a fait cet arrangement-là puis il est déménagé chez moi. Christiane accepte de lui ouvrir sa porte même si Dosti n'a pas d'emploi. Elle est loin de s'imaginer quel genre d'homme il est vraiment. Je le trouvais génial, j'avais du fun avec, j'ai pris une coupe de bière avec, j'ai jasé avec, il était intéressant comme bonhomme. On établit une amitié. Les débuts de leur cohabitation se passent à merveille. Dosti est poli et serviable. Il semble même être sur la voie de la réhabilitation. Je trouvais qu'il fonctionnait très, très bien. Il faisait même de la bouffe, il faisait du ménage, il était propre, il s'occupait de ses affaires. Mais en réalité, Dosti cache sa consommation de drogue à Christiane et profite de ses sorties dans le vieux Saint-Maurice pour consommer des méthamphétamines, une drogue plus connue sous le nom de Crystal Meth, qui provoque l'euphorie et une forte stimulation mentale. Des fois, c'est une couple d'heures, ça peut être une nuit, ça n'a jamais parlé, parce qu'il savait que chez moi, la boisson, je ne bois pas. Je ne suis pas capable d'endurer quelqu'un qui boit, qui radote. Il savait que s'il y avait trop bu, qu'il ne rentrera pas à la maison. Dosti passe parfois des nuits entières dehors pour ne pas se montrer intoxiqué devant Christiane. L'état de Jean Dosti commence à se dégrader sérieusement. Il est de plus en plus affecté par sa consommation de drogue et d'alcool. Il marchait du balcon à sa chambre, sa longue cuisine, à aller-retour, il a fait ça pendant des heures de temps, à se marmonner tout seul. Il disait, « On en piquait un, on en tuait un. » Ils n'ont pas fini. Alors moi, je ne me sentais plus bien bien en confiance. Jean Dosti ne parvient plus à réprimer ses signes d'agressivité devant sa colocataire. D'autres stratégies pour composer avec ce traumatisme. Il y a des personnes agressées qui deviennent ce qu'on appelle des vengeurs. Les souvenirs des abus dont il a été victime semblent hanter Jean Dosti qui est de plus en plus tourmenté. Lorsqu'il exprime des propos haineux et des menaces, Christiane, maintenant apeuré, s'embarre dans sa chambre. Je le vois encore. Quand il fait ses 100 pas, qu'il se promène, qu'il se parle tout seul, qu'il marmonne. Il est tout seul sur sa petite planète, il ne veut rien d'autre. Puis il parle de plus en plus tout seul puis il est toujours parti plus longtemps dans le bois. Il en veut, je ne sais pas qui il en veut comme ça, mais je ne voudrais pas être la personne. Au cours des trois mois de leur cohabitation, Christiane développe une peur intolérable de Dosti. Au début de mai, elle se voit contrainte de le mettre à la porte. « Non, c'est pas plus grave que ça, il ne va pas coucher dehors, il commence à faire beau. » Jean Dosti s'installe alors dans le boisé du vieux Saint-Maurice. Jean a toujours été nostalgique du temps où lui demeurait dans le vieux Saint-Maurice. Il était retourné à sa nostalgie, il était retourné à ses sources. Puis compte tenu que c'est quelqu'un qui a toujours été près de la nature, il a toujours aimé la nature, bien, quand il allait là, il devait vraiment, ça devait être pour essayer de se sentir bien, de se rappeler quelque chose de bon. Mais Dosti ne trouve pas seulement un exutoire dans le calme de la nature. Il passe une bonne partie de ses journées à consommer de la drogue. Quelqu'un qui consomme pour s'intoxiquer consomme pour geler quelque chose, pour geler un mal-être. Probablement que sa souffrance augmentait. Probablement qu'à mesure que la vie conjugale et familiale se développait, à mesure qu'il ne pouvait pas faire face aux obligations et responsabilités de son rôle, il s'est enfermé dans la consommation, malheureusement. Le 6 mai 2008, quelques jours après avoir été mis à la porte par Christiane, Jean Dosti voit pour la première fois de sa vie Gaëtan Robert. Gaëtan ignore que Dosti a consommé drogue et alcool. Jean Dosti est fortement intoxiqué et imprévisible. Gaëtan Robert s'avance sur un terrain dangereux. La suite des événements sera des plus choquantes et perturbera la population entière de Thetford Mines. Après trois mois de cohabitation, Jean Dosti est mis à la porte par sa colocataire Christiane Toutant. Il s'installe dans le boisé du vieux Saint-Maurice, où il consomme drogue et alcool. Le 6 mai 2008, il est approché par Gaëtan Robert. Espérant trouver un compagnon, Gaëtan Robert fait des avances à Jean Dosti. Quand on a su qu'il avait fait un avance, on a consulté une autre personne gay pour voir c'est quoi qu'étaient les avances. Il nous a dit la même chose que Gaëtan avait faite. « Dis-nous, dans le milieu gay, c'est pas juste de se regarder dans les yeux, c'est de, disons, c'est notre braguette, puis montrer qu'on veut quelque chose. » Si Jean a été abusé sexuellement dans sa jeunesse, je pense que ça a un lien direct avec les réactions qu'il a pu avoir lorsqu'une personne homosexuelle s'en prenait à lui, entre guillemets. Je pense que là, non, ça, ça passait pas. Puis là, il y a une coupure qui se faisait, il y a quelque chose qui se faisait. Dégouté par l'approche de Gaëtan, Dosti le repousse une première fois. Mais Gaëtan aurait insisté. C'est l'image de l'agresseur qui nous a fait mal, l'image de mon frère comme étant l'agresseur. On sait si bien que ça n'a pas été lui l'agresseur. Oui, il a fait une avance, mais jamais en imposant quoi que ce soit. Dosti, l'ayant alors perçu comme une personne intrusive, aurait cherché à l'éloigner à plusieurs reprises. Il y aurait eu, selon les experts, une dissociation. Il n'a pas fait de lien entre le comportement de M. Robert, qui n'était pas, selon sa famille, un homme agressif, qui n'était pas un homme qui s'imposait. Donc, M. Dosti aurait mal interprété le comportement de M. Robert. Quelle connexion est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Ce qui ne ressemblait pas à mon frère dans l'événement tel qui a été décrit, c'est qu'il nous disait que mon frère m'y aurait voulu, par trois fois, il a voulu faire des avances à Jean Dosti pour avoir une relation. Puis nous, tel qu'on connaît mon frère, oui, une fois, il a sûrement montré qu'il voulait avoir une relation, mais pas trois fois. parce qu'après un premier refus, il serait en allé. Puis ça, c'était le genre à mon frère de ne pas insister sur quelque chose. Dosti perçoit les approches de Guetta comme étant trop insistantes. Il veut se libérer de l'homme. Il brandit son couteau et le poignarde à de nombreuses reprises. La lame du couteau se tord sous l'impact. Jean Dosti lance son arme. Guetta en tombe à la renverse et crie de douleur. Mais Dosti ne veut pas en rester là. Est-ce qu'il a vu dans M. Robert, dans son comportement, dans son regard, est-ce qu'il aurait revu l'agresseur? On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, mais il s'est certainement passé quelque chose parce que subitement, il a un comportement qu'habituellement, il n'a pas. Dosti s'empare d'une hachette et pris d'une rage meurtrière, en assène plusieurs coups à sa victime. Au total, Guetta en Robert sera atteint à plus de cinq entreprises. Pour en arriver à s'acharner comme ça, il ne fallait plus qu'il soit là. D'après moi, ce n'est pas consciemment qu'il a donné autant de coups. Dosti est assez lucide pour comprendre qu'il doit quitter les lieux le plus rapidement possible. Il s'empare du portefeuille et des clés d'automobiles de Guetta. Puis, il enroule les armes de son crime dans le chandail de sa victime et les dissimule sous une roche. Il cache ensuite le corps de Guetta dans les buissons. Jean Dosti ramasse son campement de fortune et quitte les lieux du crime. Il tente de s'enfuir au volant de la voiture de Guetta mais ne trouve pas l'antidémarreur. Il jette alors les clés dans une bouche d'égout. Jean Dosti se réfugie aussitôt chez son fils. Le lendemain du meurtre, Dosti profite de l'argent qu'il a volé à sa victime et gâte son fils en lui achetant un ensemble de cinéma maison. Par après, c'était comme tout autrefois. Il venait habiter chez moi pour quelques jours puis la vie était tout à fait normale. Il ne m'a jamais parlé de ce qui s'était passé puis il ne l'a pas laissé paraître non plus. Jean Dosti croit pouvoir vivre en toute impunité. Mais la journée même, un homme se présente au poste de police de la ville. Il déclare avoir vu une voiture abandonnée près du boisé du vieux Saint-Maurice. À ce moment-là, les patrouilleurs font des recherches via la plaque d'immatriculation du véhicule et constatent que le véhicule appartient à M. Gaétan Robert. Et des recherches sont effectuées non loin de la présence du véhicule. En fouillant aux alentours, les policiers font une horrible découverte. Dans un fossé du bois et du vieux Saint-Maurice, ils retrouvent Gaétan Robert, sauvagement assassiné. Le meurtre est si sordide que l'on craint que le meurtrier soit un sadique qui pourrait faire une autre victime. Comme on est dans un petit milieu que tout le monde se connaît, la nouvelle a suscité une peur collective. Le monde nous disait qu'il y avait peur de rencontrer un tueur. La peur grandit au sein de la population car on ne retrace pas le meurtrier. Dans les semaines suivant son crime, Jean Dosty semble être parvenu à échapper aux policiers. Il croit n'avoir laissé aucune trace. Mais les remords de Jean Dosty et le travail acharné des enquêteurs feront basculer le cours des événements. Le corps lacéré de Gaétan Robert a été retrouvé dans le boisé du vieux Saint-Maurice à Tetford Mines. Son meurtrier Jean Dosty vit en toute liberté encore inconnu des policiers. Le 5 juin 2008, un mois après le meurtre de Gaétan Robert, un policier livre un subpénat à Jean Dosty pour une toute autre histoire. Je me rends à une adresse où pouvoir être M. Dosty car je dois lui signifier un subpénat pour la cour alors qu'il est témoin d'un dossier de vol. Donc, sur place, c'est l'adresse à son fils. Je cogne à la porte et son fils m'ouvre la porte. M. Dosty est sur place. Je lui remets le document, le subpénat et on va à l'extérieur du logement. À ce moment-là, il me dit se sentir surveillé par la sûreté qu'il a ramassé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Le policier est intrigué et laisse Dosty poursuivre son histoire qui n'a aucun rapport avec sa visite. Il me dit j'ai trouvé un portefeuille, il y avait une carte et je l'ai utilisé, la carte de crédit. Il dit depuis ce temps-là, il s'abordonne autour de moi et la police ne me laisse pas sortir de ma maison. Moi, je n'ai pas posé d'autres questions, j'ai écouté ce qu'il me disait et rendu ici au poche et transmis l'information au crime contre la personne de Québec qui était en charge de l'enquête. Le lendemain, le même policier croise par hasard Jean Dosty dans la rue. Je perçois un monsieur qui s'engage à pied avec un manteau jaune comme le manteau que j'avais vu au Super C. À ce moment-là, je constate que c'est M. Jean Dosty que j'avais vu la veille. À ce moment-là, il avait les cheveux tous bichés avec du gel comme la photo que j'avais vue au Super C. Grâce à la bande vidéo, les enquêteurs ont maintenant la confirmation que Jean Dosty a utilisé frauduleusement les cartes de crédit de Gaétan Robert. Ne pouvant relier ce vol au meurtre de Gaétan, ils décident d'attendre avant d'arrêter Jean Dosty. Mais quelques jours plus tard, le 10 juin, un élément nouveau leur permettra d'aller plus loin. C'est à cette date que Jean Dosty écope d'une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits survenus un an auparavant. Il s'était alors déclaré coupable de vol par effraction et conduite avec facultés affaiblies. M. Dosty, suite à sa condamnation, va se faire reconduire au centre de détention de Québec, mais auparavant, il fallait qu'il passe par le poste de police de Tateformagne de la Sûreté du Québec qui, eux, s'occupait de son transport vers le centre de détention de Québec. Puis, à ce moment-là, ils ont fait une fouille des effets personnels que M. Dosty avait amenés avec lui et en faisant la fouille, ils se sont aperçus qu'il y avait la présence d'une veste jaune, la même veste qu'on voyait sur des vidéos lorsque la personne avait utilisé la carte de crédit de la victime de M. Gaétan Robert dans divers magasins à Tateformagne. Les policiers envoient aussitôt le manteau jaune ainsi que les espadrilles de M. Dosty aux analystes avec l'espoir qu'ils puissent y découvrir des éléments le reliant au meurtre de M. Gaétan Robert. M. Dosty, lui, prend le chemin du centre de détention de Québec. Après avoir purgé sa peine, Dosty se rend dans un centre de transition d'asbestos où il comble un poste à l'accueil. Les enquêteurs, eux, attendent avec impatience les résultats des analyses réalisées sur le manteau jaune et les espadrilles. Mais les analyses ne révèlent aucun élément qui permettraient de lier Dosty au meurtre de Gaétan Robert. Les espoirs des enquêteurs s'amenuisent. Ils décident alors d'exploiter la seule piste qu'ils détiennent, celle du vol des cartes de crédit. Suite à ça, on a demandé l'émission d'un mandat général pour pouvoir aller faire une perquisition chez le fils de M. Dosty, l'endroit où M. Dosty avait habité après le meurtre, où le policier l'avait rencontré de toute façon. Et à cet endroit-là, on a perquisitionné et on a saisi du matériel qui avait été acheté avec la carte, entre autres un cinéma maison qui avait été avec ça et la facture du cinéma maison qui concordait effectivement à l'heure et la date qu'on voyait sur le vidéo. Quatre mois après le décès de Gaétan Robert, les enquêteurs obtiennent enfin un mandat d'arrestation contre Jean Dosty. Le 4 septembre en après-midi, ils se rendent au centre de transition où Dosty travaille. Nous, on avait les éléments pour pouvoir accuser, pour pouvoir avoir un mandat d'arrestation contre M. Dosty pour l'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit et recèle. Ça fait qu'on a procédé à l'arrestation de M. Dosty pour justement l'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit et recèle. Puis on lui a fait une mise en garde à l'effet qu'il serait interrogé aussi sur le meurtre de M. Gaétan Robert, étant donné que c'était servi de la carte de M. Robert. Les enquêteurs conduisent Jean Dosty au quartier général de la Sûreté du Québec à Sherbrooke. Ils procèdent alors à un interrogatoire serré pour lui soutirer des informations. Dans sa version initiale, M. Dosty nous dit qu'en se promenant, il a trouvé la carte de crédit pas loin du vieux Saint-Maurice à Thetford-Minds, qui a pris cette carte-là puis ensuite qu'il est allé faire des achats pour son fils et pour lui-même. Il a tenu tout le temps cette version-là tout au long de l'interrogatoire. Il nous disait même « je vais aller vous montrer » de toute façon, il dit « il faut que j'y a à le comparer à Thetford-Minds » et il dit « en montant, je vais vous montrer où je l'ai trouvé la carte. » Les enquêteurs acceptent la proposition de Jean Dosty et se dirigent avec lui vers le boisé du Vieux-Saint-Maurice. Dosty croit pouvoir déjouer les enquêteurs. Mais lorsqu'ils arrivent sur les lieux, il est aussitôt pris de cours par l'un d'entre eux. Rendu dans le secteur du Vieux-Saint-Maurice, M. Dosty a indiqué l'endroit où il avait trouvé la carte. L'enquêteur, Sgt. Bertrand Bérubé, il l'a regardé et il dit « c'est ici que tu as trouvé la carte? » Il dit « oui, effectivement, c'est ici avec le portefeuille. » Mais il dit « ça donne bien, il dit « regarde, la bâtisse qui est juste en face, il y avait un commerce et il y avait des caméras. » Il dit « on a les caméras de ce commerce-là pour cette période-là. » Donc si effectivement tu as trouvé ça, il n'y a pas de problème, on va le voir sur les caméras. Donc là, la version de M. Dosty a changé du tout au tout. Dosty change sa version des faits. Il avoue avoir trouvé les cartes proches du corps de Gaétan Robert, mais n'y catégoriquement être impliqué dans son meurtre. M. Dosty, la journée du 4 septembre, va garder tout le temps la même version, la deuxième version, c'est-à-dire. Il va dire que c'est pas lui, il n'est pas impliqué dans le meurtre, qu'il a entendu quelqu'un crier, qu'il a même vu une foire de canaleine blanche quitter les lieux à la vitesse, mais il dit qu'il n'est pas impliqué là-dedans. Les enquêteurs sont maintenant persuadés qu'ils ont sous les yeux l'homme qui a sauvagement tué Gaétan Robert. Mais sans aveu, ils devront le libérer. Ils doivent maintenant faire preuve de la plus grande adresse. Réussiront-ils à obtenir une confession? Le 4 septembre 2008, Jean Dosty est mis en état d'arrestation pour vol et recel de cartes de crédit. Les enquêteurs l'interrogent pendant de nombreuses heures afin de lui soutirer un aveu concernant le meurtre de Gaétan Robert. Mais Dosty demeure muet. Ça n'est vers la fin de la soirée qu'il va dire à l'enquêteur, il va dire, regarde, demain, il dit, on va régler ça. Il dit, demain, ton dossier va être complet. Il dit, je vais te conter la vérité de même. Il dit, avant, je vais parler à mon avocat. Dosty consent à passer aux aveux. Mais il a une requête spéciale. Parler à son fils avant qu'il n'apprenne l'histoire par les médias. Son fils accepte de le voir. Dosty s'excuse alors auprès de lui de ne pas avoir été présent durant son enfance et de ne pas avoir été le père qu'il méritait. Puis, il lui avoue avoir tué Gaétan Robert. Le fils de Dosty passe par toute une gamme d'émotions quand il apprend que son père est un meurtrier. Je suis passé par la colère. je lui en voulais d'avoir fait ça énormément puis aussi de m'avoir fait ça parce qu'en même temps c'était comme s'il me laissait. Dosty avoue ensuite son crime aux enquêteurs. Les armes qu'il a utilisées sont rapidement retrouvées et le 8 septembre, il est formellement accusé du meurtre de Gaétan Robert. Le délai a été pour nous vraiment long entre l'arrestation de Jean Dosty et le meurtre. Par contre, la journée que l'inspecteur nous a appelé pour nous dire qu'il avait trouvé l'agresseur et qu'il avait avoué le meurtre, pour ma part, moi j'ai revécu la même affaire que quand j'ai su qu'il avait été tué. par contre, avec une grande satisfaction de voir qu'il avait avoué. Dosty confie à son avocat qu'il a été victime d'agressions sexuelles durant son enfance. Le 8 septembre 2008, lors de sa comparution, il plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. Le juge désire obtenir plus de renseignements et reporte le prononcé de la peine au 14 juillet 2010. La famille de Gaétan Robert assiste aux représentations. Ce n'est qu'à ce moment qu'ils apprennent toute l'étendue de l'atrocité vécue par leur frère. Le nombre de coups qu'il a fait qui est inacceptable. Pour nous, on pense que après un, deux coups de couteau, ben, tu te dis, tu te réveilles. Mais lui, ça n'a pas été ça. C'est après deux, trois coups de couteau et c'est acharné. C'est l'acharnement qui a mis à agresser mon frère qui nous a, qui nous dérange. Ça nous dérange tout court qu'il ait agressé, mais c'est d'autant plus qu'il a eu beaucoup de coups de couteau. Les experts de la Couronne et de la Défense conviennent que Dusty était dans un état de dissociation au moment du meurtre. sa réaction a été tout à fait démesurée, là. C'est pas parce que dans un parc, un homme fait de l'exhibitionnisme qu'on se sent attaqué et qu'en légitime défense, on va l'assassiner. Il y a eu des liens qui se sont faits et M. Dusty a eu une réaction malheureusement pour M. Robert d'une façon démesurément violente. Mais pour la famille de Gaétan Robert, cette explication ne tient pas la route. Il a volé ses cartes et il a pris ses clés d'auto avec son porte-monnaie puis il les a jetées dans une bouche d'égout. Mais pour nous, ça démarre qu'il y a... Il savait ce qu'il faisait. Le 14 juillet 2010, plus de deux ans après avoir commis le meurtre sordide de Gaétan Robert, Jean Dusty est finalement condamné à purger neuf ans d'emprisonnement. J'ai aucune idée où il en est rendu dans son développement, dans son cheminement. Je ne sais pas non plus comment il est coaché en dedans. Je ne sais pas comment il est guidé. Mais j'espère qu'avant sa sortie, que quelqu'un va le prendre en charge. Il a besoin d'être pris en charge. Parce que si ce gars-là s'endort et qu'il n'est pas pris en charge, moi, j'ai des inquiétudes compte tenu du fait qu'il est incapable de venir jusqu'à maintenant. Il a toujours prouvé qu'il était incapable d'avoir un contrôle sur sa consommation. J'ai une grande inquiétude de ce qu'il peut devenir quand il va sortir de là. Depuis l'événement, je n'ai pas revu mon père. Il m'a écrit des lettres, mais moi, je ne lui ai pas encore écrit de lettres parce que je ne sais pas trop quoi dire. Mais ça va venir. Quand un drame comme ça survient dans une famille, ça déchire la famille. On vit notre deuil, chacun à notre manière. Souvent, on n'ose pas s'en parler de peur de faire mal à l'autre. Par contre, souvent, ça déclenche aussi des sentiments de rage puis de colère. Si je pense à mes parents qui ont 83 ans, la perte d'un enfant, c'est terrible. Ça fait qu'un bout de temps, on pensait que ma mère n'en reviendrait pas. Mais ma mère, elle s'est tournée vers la prière et puis mon père, il avait plus de... Il cachait plus un peu ses émotions malgré que quand on en parlait, il pleurait. Je tiens à dire à la famille de la victime que je suis désolé, vraiment désolé pour ce qui est arrivé. Je suis de tout cœur avec eux puis j'espère qu'ils vont pouvoir passer par-dessus et continuer à vivre pareil. Les traumatismes vécus à l'enfance peuvent avoir de graves répercussions sur l'épanouissement des individus. Malheureusement, trop peu de gens osent se confier ou consulter des spécialistes. Il ne faut pourtant pas avoir peur de briser le silence sur ces événements. Cela pourrait éviter que des conséquences dramatiques ne surviennent. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? il n'y a.